Salut, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans le bois de Vincennes pour faire une balade un peu spéciale en compagnie de François Lasser, passionné par les insectes et auteur de plusieurs livres sur eux, qui va tout nous dire ou presque sur ces petites bêtes qu'il aime tant. Donc finalement c'est quoi un insecte alors ? Et bien ça dépend, si tu es un agriculteur pas très curieux vis-à-vis des insectes c'est une saloperie. Et puis si tu es une maman qui a des enfants, tu n'as jamais rien appris sur les insectes, bah c'est une plaie quoi. Parce qu'ils vont te piquer, ils vont te parasiter, les poux, les enfants de temps en temps seront piqués etc. Un insecte si tu te places d'un point de vue du naturalis, c'est un animal comme toi et moi, sauf qu'il a son squelette plutôt à l'extérieur du corps, contrairement à nous, qu'il a six pattes presque tout le temps parce qu'il y a quelques insectes qui ont quatre pattes puis d'autres qui en ont 16 comme par exemple une chenille. Quand tu vois une chenille, tu as l'impression qu'elle a 16 pattes et puis si tu regardes de près en fait il n'y en a que six qui sont articulées. Et puis quand il est adulte, il a pour la plupart des insectes, il a des ailes. Et ça c'est vraiment une caractéristique unique des petites bêtes, chez les petites bêtes, surtout chez les petites bêtes qui ont des pattes, les arthropodes, qu'on peut d'ailleurs toutes confondre. Les seules qui ont des ailes, ce sont les insectes. Et en France par exemple, il y a 40 000 espèces d'insectes différentes. Alors elles ne sont pas ici les 40 000 espèces, évidemment elles sont dans toute la France, mais c'est vrai qu'il y a une variété incroyable. Ils ont vraiment découpé leur biodiversité en plein 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 d'espèces et du coup les entomologistes peuvent pas connaître tous les insectes, ni tous les insectes de France, dans le monde il y en a plus d'un million recensé. Donc ils se spécialisent. Et donc quel conseil t'auras à donner pour les gens qui voudraient, comment dirais-je, s'intéresser aux insectes ? Comment on fait pour pénétrer dans ce monde complexe ? Il n'y a quand même rien de plus simple puisqu'il y a des insectes partout. Il suffit d'avoir une petite boîte avec soi, n'importe quelle petite boîte qui ferme, qui ne raille pas. Et puis ça permet de les observer. Là depuis tout à l'heure j'ai deux abeilles dans cette petite boîte et je les vois particulièrement bien. Je les vois encore mieux si j'ai une petite loupe dite aplanétique, une loupe de botaniste. Et alors là il se passe des choses incroyables sous mes yeux. Et puis si on peut compléter sa petite panoplie avec un filet dit à papillon un filet à insectes, c'est encore mieux parce que ça permet d'attraper soit les petites bêtes qui piquent, soit les grosses qui nous font peur, soit celles qui sont qui sont un petit peu loin comme ça. Et ça c'est vraiment l'outil magique de de l'observateur d'insectes. Alors c'est dangereux les insectes. Je pensais à ça parce que tu parlais tout à l'heure de les manipuler. Donc il faut faire ça avec précaution je suppose déjà. En fait dans mon dernier bouquin, le premier outil de capture, je précise que ce sont les doigts. Et là par exemple, alors là tu as une abeille, donc je sais que c'est une abeille donc je vais pas mettre les doigts mais même si je mettais le doigt, je me ferais piquer ce serait pas très grave. Et je le referais plus du coup. En revanche ici j'ai une mouche qui lui ressemble d'ailleurs. Et là du coup celle-là je vais pouvoir l'attraper délicatement, tout doucement. Et rien de tel que de ressentir un peu la bestiole, de la sentir. Là elle est en train de vibrer d'entre mes doigts parce qu'elle fait vibrer ses ailes. Et donc il n'y a rien de tel que d'aller à la rencontre des bestioles avec le toucher par exemple, sentir éventuellement parce qu'il y a des bestioles qui vous lâchent une petite odeur nauséabonde. Il n'y a aucune bestiole dangereuse en France. Donc du coup j'ai jamais associé le mot peur en tout cas avec les... soit des enfants, des adultes, peu importe. J'associe jamais le mot danger avec le mot insecte puisqu'en France il y a plus de chances de mourir de la foudre que d'une piqûre d'insectes. Alors qu'est-ce que tu penses des pesticides ? Bah les pesticides tu t'en doutes, c'est pas nos amis puisque dans pesticides il y a peste et il y a icite donc c'est pour tuer les pestes, les insectes. Les insectes nous on connaît leur rôle qui sont innombrables dans la nature si on se place d'un point de vue des hommes, ça c'est une vision un peu anthropomorphique. Et puis surtout on sait que d'ailleurs les entomologistes après la guerre, quand ils ont été interviewés, quand on leur a dit bon ben voilà on va planter des hectares et des hectares d'une même plante et puis on va balancer des produits chimiques dessus pour tuer les ravageurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est un bon process etc. Et la plupart des entomologistes ont dit ben non ça va pas marcher votre truc. Les insectes mutent, il faut de la diversité, il faut des prédateurs autour, il faut des... enfin bref. Ils ont dit bon ok bon ben laissez tomber on va faire quand même sans votre avis et on est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'on peut pas faire de l'agriculture intensive comme ça ad vitam aeternam, qu'on a besoin des bestioles, on est tous en train de le dire. Maintenant ils commencent à dire mettez vite des friches autour des 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 champs, mettez des haies sauvages, laissez des trucs pour qu'il y ait des prédateurs etc on va jamais s'en sortir. Et puis pour qu'il y ait des pollinisateurs aussi parce qu'il n'y a pas que l'abeille domestique et on a besoin de tous les autres pollinisateurs, tous ceux qui sont là, les mouches, les insectes. La première chose comme on nous apprend pas grand chose à l'école bah du coup on est on est plein de toutes les idées reçues qui circulent et du coup on en a la trouille en permanence et comme les insectes sont partis ils font partie des animaux les plus nombreux qu'on rencontre tout le temps ne serait ce que pour rester zen parce que quand on sait que ils piquent pas ils mordent pas enfin en tout cas ils sont très peu nombreux à piquer à mort du coup ça permet de rester zen. Après évidemment la chose dont j'ai envie de te parler c'est que dès qu'on prend une petite boîte une loupe qu'on se rapproche etc même quand on regarde une mouche de près on a l'impression parfois il y en a certaines qui ressemblent à des cadillacs des années 50 elles ont des couleurs incroyables quand tu regardes un bourdon de près que tu rentres dans ses poils dans ses yeux bah du coup il apparaît totalement différent du coup ça t'ouvre un pan de la biodiversité absolument énorme et puis tu vas rencontrer tout au long de la vie parce que les bêtes que tu rencontres le plus tout au long de d'avis ce sont les insectes voilà une super façon de regarder le monde différemment en s'ouvrant sur un autre univers la planète insectes et vous l'avez compris surtout pas de pesticides